Je vais vous présenter, dans cette session, la synthèse de populations stellaires. Vous ne connaissez pas ? C'est pourtant un outil fondamental en astrophysique qui permet d'étudier les populations d'étoiles. Au-delà des étoiles et amas stellaires de la Voie lactée, les télescopes ne sont capables d'atteindre des résolutions onculaires suffisantes pour résoudre individuellement les étoiles que pour les galaxies les plus proches, comme Andromède. Les étoiles forment une composante majeure des galaxies. Par l'étude de la luminosité des étoiles, nous pouvons obtenir une information sur certains paramètres majeurs des galaxies, comme l'histoire de la formation des étoiles en fonction de l'âge, la composition chimique, la masse stellaire, etc. Nous réalisons alors une synthèse de populations stellaires, c'est-à-dire que nous combinons des étoiles de différents âges et les faisons évoluer dans le temps pour tenter de reproduire des populations composées comme, par exemple, des galaxies. Ceci est d'autant plus vrai que les galaxies sont éloignées de nos télescopes, mais on peut utiliser la synthèse de populations stellaires pour des régions suffisamment grandes des galaxies proches. Hors du groupe local, il n'est donc possible d'observer des étoiles individuelles que dans des cas très particuliers, comme l'explosion de supernova. Nous ne pouvons étudier que la somme de la lumière d'un grand nombre d'étoiles dont les caractéristiques âge, abondance, chimique, etc. sont mélangées. Nous devons donc recourir finalement à la modélisation en utilisant la synthèse de populations stellaires. Une population stellaire simple, Simple Stellar Population, SSP, est un groupe d'étoiles nées en même temps et au même endroit et partageant donc la même composition chimique initiale. C'est par exemple le cas des amas globulaires. Les galaxies sont des populations stellaires complexes, Complex Stellar Populations, CSP, qui contiennent des étoiles d'âges différents, jeunes et vieilles, de compositions chimiques éventuellement différentes, riches ou pauvres en métaux. Nous allons maintenant travailler sur cette image de l'âme globulaire Omega Centauri. Cette image a été prise par le télescope spatial Hubble et c'est une image couleur. Voilà, le film a commencé. Et donc nous voyons apparaître maintenant l'âme globulaire. Il y a des étoiles rouges, des étoiles bleues et des étoiles de couleur intermédiaire. Nous zoomons dans la partie centrale et la première chose que nous allons faire, c'est de classer ces étoiles en couleurs. Les étoiles rouges vont se placer à droite, les étoiles bleues vont se placer à gauche. En d'autres termes, nous classons ces étoiles en température. Les étoiles bleues sont des étoiles chaudes et les étoiles rouges des étoiles froides. Nous classons maintenant les étoiles en luminosité. C'est donc l'axe vertical. Les étoiles les plus lumineuses sont en haut alors que les étoiles les moins lumineuses sont en bas. Et nous voyons apparaître une séquence qui s'appelle la séquence principale des étoiles. Les étoiles ne sont pas réparties n'importe comment dans ce diagramme. En haut à droite, c'est la séquence des géantes rouges et en haut à gauche, la séquence de la branche horizontale. Et ce que nous voyons à peine, nous distribuons un peu, est la séquence des naines blanches. Nous redistribuons maintenant toutes ces étoiles dans le champ. Elles sont évidemment mélangées. Et nous pouvons voir que, à partir d'une telle observation, nous pouvons avoir une information quantitative sur des paramètres physiques comme la température et la luminosité des étoiles. Revenons maintenant sur ce diagramme de Hertzsprung-Russell. C'est un diagramme qui est important, voire très important, pour l'astrophysique. Le diagramme Hertzsprung-Russell, que l'on appelle HRD, présente les luminosités des étoiles en fonction des températures. Ce diagramme a été défini il y a un siècle maintenant. Vous avez sans doute dû en entendre parler par ailleurs. La position des étoiles dans le diagramme est liée à leur masse initiale et à leur phase d'évolution. La position des étoiles dans le diagramme est liée à leur masse initiale et à leur phase d'évolution. Sur la séquence principale, les étoiles transforment de l'hydrogène en hélium. C'est la phase la plus longue et de loin de l'évolution stellaire. C'est celle où le Soleil se trouve depuis 5 milliards d'années et pour encore 5 milliards d'années, donc sur une durée de 10 milliards d'années en tout. Les étoiles deviennent ensuite des géantes ou super géantes rouges lorsqu'elles ont épuisé l'hydrogène dans leur cœur. Elles sont très lumineuses et plus froides. Enfin, après une histoire plus ou moins compliquée en fonction de leur masse initiale, les étoiles vont mourir. Par exemple, les étoiles de la masse du Soleil terminent leur vie en Inde blanche après être passées par une phase de nébuleuse planétaire où elles éjectent leur enveloppe. Les éléments de base dont nous avons besoin sont représentés ici. Toutes les composantes d'une galaxie sont représentées. Le gaz, tout en haut, les étoiles, le noyau actif que nous avons vu et enfin les grains de poussière. Et en combinant ces différents éléments de base, on peut obtenir le spectre ou la distribution spectrale d'énergie des galaxies. Nous allons maintenant passer en revue ces différents éléments de base en détail. Vous connaissez certaines hémotechniques puisque nous n'en avons plus. Nous avons besoin de la fonction initiale de masse. Initial mass function que nous avons ici. Et nous pouvons faire plusieurs hypothèses sur la forme de cette fonction initiale de masse. Donc nous la classons et nous l'arrangeons dans le coin. Un deuxième élément de base important est l'évolution des étoiles. C'est ce qui est représenté ici sur ces isochrones. Et donc nous voyons que ces étoiles vont suivre une certaine évolution dans le diagramme couleur magnitude ou le diagramme de Hertzsprung-Russell tel que nous voyons ici. C'est nécessaire car nous avons des populations stellaires complexes. Nous plaçons cela à gauche dans notre bibliothèque. Ensuite, nous avons besoin de spectres stellaires. Les spectres vont représenter les différentes étoiles que nous avons dans notre population stellaire complexe. Et vous les avez ici classées. Ce sont des exemples des étoiles O les plus chaudes aux étoiles M les plus froides. Donc O, B, A, F, G, K, M représentent les différents types spectraux des étoiles que nous aurons dans notre population stellaire complexe. Nous la mettons aussi dans notre bibliothèque. L'élément suivant est représenté maintenant ici. C'est l'histoire de la formation stellaire. Nous la classons. Elle peut prendre plusieurs formes comme nous avons pu le voir auparavant. Après l'histoire de la population stellaire, nous pouvons faire l'hypothèse que ces étoiles vont former des éléments, des éléments chimiques de plus en plus lourds. Et donc c'est l'évolution en métallicité qu'il est nécessaire de prendre en compte. Donc nous faisons des hypothèses sur le type d'évolution en métallicité. Bien entendu, nous avions des étoiles au début, mais ceci est utilisé de manière un petit peu différente. Nous utilisons des populations stellaires simples. Simple Stellar Population SSP. Et pour cela, nous utilisons des librairies de modèles qui ont été calculées par des collègues. Là, nous rongeons ceci. L'élément suivant est la forme des lois d'atténuation, de poussière. Effectivement, si nous avons des poussières dans ces galaxies, les grains de poussière vont absorber des photons ultraviolets ou vont les diffuser. et suivant cette forme, on va avoir des résultats qui vont être différents sur le spectre résultant final. Donc ceci est une hypothèse importante. L'élément suivant, une fois que l'on a considéré l'absorption d'énergie par les grains de poussière, c'est la réémission d'énergie par ces grains de poussière dans l'infrarouge. En effet, les rayonnements ultraviolets vont être absorbés par les grains de poussière. Ces grains de poussière vont s'échauffer et vont émettre dans l'infrarouge lointain dans le domaine de 1 micron à 1 mm. Et nous pouvons faire l'hypothèse ici de différents modèles qui correspondent à différentes températures de poussière, par exemple. Conservons ceci précieusement. Le dernier élément est l'émission du noyau actif. Donc nous pouvons avoir plusieurs hypothèses selon l'orientation avec laquelle nous voyons la galaxie nous avons maintenant tous les éléments de base et c'est en composant ces différents éléments que l'on va créer une distribution de l'énergie spectrale pour une galaxie donnée comme le fait, par exemple, le logiciel Seagal qui est ici en illustration de cette figure. Donc voilà, nous combinons l'ensemble. L'énergie émise en ultraviolet peut être observée en infrarouge et cela forme donc la combinaison des objets que l'on a. Pour ajuster nos modèles aux données observées, nous utilisons la méthode de minimisation du T2, la méthode du moindre carré. Cette méthode compare des flux mesurés que l'on appelle FI à un modèle que l'on appelle MI. Ce modèle peut être éventuellement renormalisé pour être mis au même niveau que les observations. C'est le rôle de la constante A. Des incertitudes de mesure, appelées erreurs ici, vont pondérer ce calcul. Dans le cas idéal où la différence entre les mesures et le modèle ne diffère pas plus que les incertitudes, la valeur du QI2 vaut 1. C'est donc cette méthode qui va être utilisée pour comparer observation et modèle. Les trois figures ici nous montrent les résultats d'une telle analyse. Nous avons le modèle en rouge et les observations en bleu. Ce que nous voyons ici, ce sont ce que nous appelons des mauvais fits, des mauvais ajustements des modèles aux données. Et vous pouvez le voir car la courbe rouge passe rarement parmi les points bleus. Mais l'objectif n'est pas d'avoir de mauvais fits, mais d'avoir de bons fits, de bons ajustements du modèle aux données. Et c'est ce que nous avons ici, le modèle en rouge, se superpose bien aux données en bleu. Ce que nous interprétons de la manière suivante. Pour construire ces modèles, nous avons fait l'hypothèse de paramètres physiques et ces paramètres physiques, avec des incertitudes bien entendu, représentent bien les galaxies que nous observons. Pour illustrer comment cela fonctionne, je vais vous montrer ici une petite animation qui suit l'évolution de l'émission d'une galaxie en fonction de la quantité de poussière. Le paramètre AV que vous avez en haut est l'atténuation dans la bande V par les poussières. Plus ce paramètre est petit, moins il y a de poussière dans la galaxie, plus il est grand, plus il y a de poussière. Pour simuler l'évolution de la galaxie, nous avons ici plusieurs composantes. L'émission stellaire en bleu, l'émission de poussière qui est représentée par une loi de puissance pour l'eau en vert dans l'infrarouge moyen et un corps noir modifié en rouge dans l'infrarouge lointain. Le trait noir donne l'émission totale. Donc je commence l'animation. AV égale 0,01, très peu de poussière, on voit à peine vers 10 puissance 5 nanomètres en abscisse l'émission de poussière et puis au fur et à mesure que AV croît, comme on le voit, l'atténuation croît également. Il y a de moins en moins de flux dans l'ultraviolet, ce qui veut dire que les photons UV sont absorbés et ces photons ultraviolets, ces photons UV, sont ré-émis dans l'infrarouge. C'est pour cela que l'on voit la bosse infrarouge qui va croître et donc plus d'émissions infrarouges veut dire que cette galaxie va être plus facilement détectable dans l'infrarouge lointain. Cette méthode est puissante, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est simple à utiliser. Il y a des difficultés dans l'interprétation en particulier. Par exemple, la dégénérescence entre plusieurs effets peut rendre l'interprétation de l'émission de galaxies plutôt complexe. Par exemple, les effets de l'âge et de l'atténuation par les poussières sur le spectre ultraviolet est le même, il y a un rougissement. De même, les modèles d'émissions de galaxies créées dépendent des hypothèses sous-jacentes. Évidemment, nous avons les modèles que nous avons créés avec nos hypothèses sur les paramètres physiques. Enfin, les incertitudes sur les mesures elles-mêmes accroissent l'incertitude sur l'interprétation. Il vaut mieux avoir des mesures précises et des incertitudes qui soient bien mesurées. Voilà, c'est terminé pour cette session.